Un problème que mes clientes rencontrent souvent quand elles essayent d'améliorer leurs habitudes de vie, c'est qu'elles ont tendance à trop manger au repas, même quand elles ont plus faim. Des fois, elles n'ont juste pas l'habitude d'écouter leurs sensations de satiété, puis des fois, c'est juste qu'elles trouvent que c'est trop bon, puis elles ne sont pas capables d'arrêter. Puis ça, c'est encore plus dur si elles sont en bonne compagnie, assises à table avec d'autres personnes qui continuent à manger devant elles. Probablement que ça t'est déjà arrivé toi aussi. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager 11 astuces précieuses pour arrêter de trop manger au repas. Dans la première partie, on va voir ensemble des stratégies pour moins manger de façon générale au repas. Puis dans la deuxième partie, je vais te donner des stratégies pour arrêter de manger, même quand la nourriture est délicieuse, puis que tu es en bonne compagnie. Reste bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces astuces qui vont t'aider à mieux écouter ton corps et à profiter pleinement de tes repas sans culpabilité. C'est parti! Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je t'aide à améliorer tes habitudes de vie en douceur, de façon graduelle, pour que tu obtiennes des résultats durables sur ta santé physique et mentale. Je pense sincèrement que tes habitudes de vie devraient s'intégrer à ta réalité et non le contraire. Avant que je te partage mes conseils, n'oublie pas d'aimer cette vidéo-là, de la commenter, de la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser, puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour être sûr de rien manquer de mes vidéos. Tous ces petits gestes-là m'aident à savoir que tu apprécies mon contenu, puis c'est très apprécié. D'abord, des conseils pratiques pour éviter de trop manger de façon générale. Mon premier conseil, c'est de manger lentement. Prends le temps de mastiquer chaque bouchée et savoure ton repas. Ça, ça va permettre à ton cerveau d'avoir le temps de recevoir tes signaux de satiété et comme ça, ça va t'éviter de trop manger. Mon deuxième conseil, c'est d'écouter ton corps. Apprends à reconnaître les signaux de faim et de satiété de ton corps. Arrête de manger quand tu te sens rassasié, même s'il reste de la nourriture dans ton assiette. C'est pas grave, tu gaspilles pas, tu fais juste pas nuire à ta santé. Prends quelques secondes pour prendre une grande respiration et demande-toi comment tu te sens. Demande-toi si t'as encore faim ou si c'est juste trop bon. Mince la nourriture est délicieuse, apprends à écouter les signaux de ton corps. Si t'as plus faim, respecte cette sensation-là puis arrête de manger. Mon troisième conseil, c'est de privilégier les aliments riches en fibres. Les aliments riches en fibres comme les fruits, les légumes et les céréales complètes te rassasient plus longtemps et ça, ça peut t'aider à contrôler ton appétit. Quatrième conseil, évite les distractions. Éteins la télé, mets ton téléphone de côté et concentre-toi sur ton repas. Ça va te permettre d'être plus consciente de ce que tu manges puis de mieux contrôler ton appétit. Conseil numéro 5, portionne tes repas. Serre-toi des portions raisonnables. Pour te donner une idée, de façon générale, une portion raisonnable devrait entrer dans tes deux mains pleines jointes ensemble. T'es mieux de te prendre une petite portion au départ en te disant qu'au pire, si t'as encore faim, après, tu vas pouvoir te resservir. Puis pendant que tu manges, écoute ton corps pour déterminer si t'as réellement encore faim. Conseil numéro 6, bois de l'eau. Des fois, la soif est confondue avec la faim. Bois un verre d'eau avant de manger pour t'assurer que t'es pas tout simplement déshydraté. En plus, ce qui est intéressant avec le fait de boire de l'eau, c'est que ça prend de la place dans ton estomac, puis ça contribue au sentiment de satiété. Septième conseil, évite les aliments transformés et riches en sucre ajouté. Ces aliments-là peuvent provoquer vraiment des pics de glycémie, puis te pousser à manger plus que nécessaire. Privilégie une alimentation équilibrée et variée. En suivant ces conseils-là, de façon générale, et en écoutant ton corps, tu vas progressivement réduire la quantité de nourriture que tu consommes au repas. Est-ce que ça fait du sens? Si oui, mets-moi un pouce bleu pour me le signaler. Maintenant que tu sais ça, tu te demandes peut-être « comment je peux faire pour m'arrêter quand je n'ai plus faim, puis que je trouve ça bon, puis que je suis avec d'autres personnes qui, eux, continuent de manger devant moi? » C'est d'ici qu'on passe à la deuxième partie, puis je vais te présenter les stratégies que tu peux utiliser pour arrêter de manger, même quand la nourriture est délicieuse, puis que t'es en bonne compagnie. C'est sûr que ça peut être dur de s'arrêter de manger quand tu trouves que la nourriture est trop bonne, puis que t'es avec d'autres personnes, puis tu veux comme pas arrêter ce bon moment-là. Fait que voici donc quelques astuces pour gérer la situation. Premièrement, prends des petites bouchées. Si tu trouves la nourriture vraiment délicieuse, prends des petites bouchées pour prolonger le plaisir de la dégustation sans forcément manger des grandes quantités. Deuxièmement, fais une pause. Quand tu sens que t'as plus faim, mais que tu continues à manger parce que la nourriture est bonne, fais juste une petite pause. Dépose ta fourchette, jase avec les autres personnes, ou bois une gorgée d'eau juste pour laisser à ton corps le temps de ressentir la satiété. Attends juste cinq minutes. Après, tu décideras si tu manges encore, si tu t'arrêtes ou si tu attends pour un autre cinq minutes. Quatrièmement, exprime ta gratitude. Si t'es invité chez quelqu'un ou si t'es au restaurant, puis vraiment que tu te sens un peu mal de refuser la nourriture, exprime vraiment ta gratitude envers l'autre ou le chef. Tu peux dire que c'est vraiment délicieux, mais que là, pour l'instant, t'es pleine, puis tu peux pas en prendre plus. Cinquièmement, partage. Si t'es avec d'autres personnes à table, propose de partager tes plats pour pouvoir goûter à tout sans forcément manger de grandes quantités. Ça, c'est super intéressant, c'est festif, c'est convivial, donc c'est un bon truc à mettre en place, je pense. Ça va te permettre de profiter de la diversité des saveurs sans trop manger. En appliquant ces conseils-là, tu vas pouvoir savourer des repas en bonne compagnie, tout en respectant tes signaux de satiété et en évitant de trop manger. Donc, je te résume mes 11 conseils en tout. Donc, d'abord, de façon générale, mange lentement, écoute ton corps, privilégie les aliments riches en fibres, évite les distractions, portionne tes repas, bois de l'eau et évite les aliments transformés et riches en sucres ajoutés. Puis, si c'est trop bon et que t'es en bonne compagnie, utilise mes 4 stratégies supplémentaires, prends des petites bouchées, fais des pauses, exprime ta gratitude et partage. Donc, si t'as aimé ce que je t'ai partagé, je t'invite à aimer, commenter, partager et à t'abonner. Puis, en terminant, si c'est pas déjà fait, télécharge mon e-book gratuit, transforme tes choix de fast-food. Je pense que c'est un bon outil qui pourrait t'aider pour ta prochaine visite au restaurant pour manger un petit peu plus sainement. Maintenant, t'as en main une belle banque de stratégies que tu peux utiliser dans des différentes situations puis qui vont t'aider à manger à ta faim, mais sans dépasser les limites de tes besoins. Puis ça, ça va t'aider à avoir enfin le mode de vie sain que tu désires puis de le conserver longtemps. Sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!